C'est la première, c'est la première forme de promotion que je fais avant pour le film. Donc c'est pas, je suis pas éreinté, j'en ai pas fait de 70 avant, c'est la première fois, donc tout est très cool. Qu'est-ce qu'on te demande, tout souvent, c'est pas les questions qui reviennent déjà et tu sais que tu vas avoir à répondre, parce que toujours, je prépare une cassette là. Je me prépare une cassette, oui ça va commencer bientôt, mais là écoute, j'ai fait trop peu d'entrevues pour pouvoir faire une moyenne pour toi. Je sais pas encore ce qui va revenir de manière récurrente. Non, jusqu'à maintenant c'était diversifié. Ok, je vais t'aider. En quoi tu as évolué depuis... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Depuis les amours imaginaires. En quoi j'ai évolué? Je sais pas en quoi j'ai évolué, mais je sais ce que j'ai appris. Puis, à chaque film, il y a une leçon, si tu veux, une leçon de métier, tu sais. Ne pas répéter les mêmes erreurs, tu sais. Entre les amours imaginaires et Laurence & New Ways, j'avais hâte de me remettre au travail, parce que j'avais hâte de pas répéter les mêmes bourdes que j'avais faites avant, tu sais. Là, pour Laurence & New Ways, ce que je constate beaucoup... Mais ça, c'est pas vraiment ce en quoi j'ai évolué. C'est la manière dont je vais évoluer, en fait. Mais avec Laurence & New Ways, ce que je réalise, c'est que quand tu es en pré-production, tu as ton scénario, puis à un moment donné, tu dois faire des choix, tu sais. Avec l'argent, avec le temps que tu as, tu dois éliminer les scènes, tu dois garder d'autres scènes. Et puis, je réalise qu'on a une tendance à évacuer les petites scénettes qui paraissent sans importance, a priori. Alors que c'est ces scénettes-là qui te permettent, qui font en soi que tu peux te sauver la vie au montage. Et quand tu les tournes pas, tu te retrouves avec des plans-séquences de 8 minutes, puis t'es un peu baisé, tu sais. Donc, ça, je te dirais que c'est ça en quoi j'aimerais évoluer éventuellement, c'est apprendre à choisir en pré-production les scènes qui sont importantes à tourner et les scènes qu'on va sacrifier parce qu'on doit s'adapter à un horaire de tournage. C'est un peu un vocabulaire de nerd, là, mais c'est ça, si tu me demandes. Au départ, pour Laurence & New Ways, c'était 70 jours de tournage, tu en as fait 55. Donc, tu as dû couper. Est-ce que... Est-ce que... Il y a des scènes que tu regrettes déjà? Que je regarde d'avoir tourné, excuse-moi? De ne pas avoir tourné. Oui. Une, notamment, qui semblait essentielle. Laquelle? Juste une seconde, s'il vous plaît. Laquelle? Laquelle? Tu n'as pas vu le film, les gens ne l'ont pas vu, ce n'est pas pertinent d'en parler maintenant, mais c'est une scène, si tu veux, c'est que dans le film, à un moment donné, il y a un personnage qui se présente, puis qu'on ne connaît pas, on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas... Puis il y avait une scène dans le scénario avant où on apprenait à connaître ce personnage-là. Et donc, dans la grosse scène où ce personnage-là était mis en vedette, le spectateur, puis moi, incluant, tout le monde, on ne passait pas deux minutes à se demander c'était qui, c'était quoi son nom, d'où il venait, pourquoi on le voyait. Il y a un certain temps qu'on investit à essayer de comprendre ce qu'on crée cela, en fait. On se dit, qu'est-ce que c'est, nana, puis à un moment donné, on laisse ça de côté, puis on comprend, mais tu vois, si j'avais eu cette petite scène avant pour présenter le personnage, c'est abstrait, là, maintenant, là, tu ne peux pas comprendre sans avoir vu le film, mais ce genre de scène-là qu'on s'acclifie très rapide. Tu as vu la bande-annonce? C'est extraordinaire. Merci. Ce qui donne vraiment envie, c'est ce que tu voulais. La bande-annonce, c'est fait pour donner envie, donc tu as pensé... Ce n'est pas juste ce que je voulais, c'est ce que j'ai toujours voulu. Cette bande-annonce-là est dans ma tête depuis, je pense, les premières pages du scénario. Ah oui? Depuis que j'ai découvert la chanson qui joue sur la bande-annonce, qui est? Qui est A New Error de Modérat. A New... Bon, un mot un peu compliqué en anglais, malheureusement. Je parle un bon anglais, mais là, A New Error. C'est comme le mot Rory. Rory. Ou Rory. Ou il y a un épisode de 30 Rock qui s'appelle The Rural Juror. Et c'est une fille absolument incapable de prononcer ce mot, ce mot de Rural Juror. Enfin bon, voilà. On s'est gavé un peu, pardon. Donc la bande-annonce, c'est exactement ce que tu voulais. C'est ce que j'avais en tête depuis le début, puis là, tout à coup, elle existe. Puis elle est exactement comme je l'avais imaginé, mais il y a trois ans. Et c'est très satisfaisant. Qu'est-ce que tu réponds aux gens quand ils disent que tu vas aller à Cannes avec le film? Bien, je réponds que je ne le sais pas encore. Que tu aimerais ça? J'aimerais ça. Les gens demandent est-ce que j'y pense, tu sais. Oui. À chaque quart de seconde. Mais ça ne dépend pas de moi, malheureusement. Bien oui, ça dépend de moi, ça dépend du film. Est-ce que tu trouves que je parle proche de la caméra? Trop proche? Bon, du coup, on te le souhaite. Merci, on a besoin de toi. Regarde, il y a trois... Oui, on a pris des libertés, là.